Alors les violences intrafamiliales, nous on en traite à peu près 1000 procédures par an. Il y en a une grande partie qui font l'objet de renvois devant le tribunal correctionnel, presque 300. Il y en a une autre partie qui font l'objet d'alternatives aux poursuites. Et il y a encore une partie pour laquelle on n'arrive pas à démontrer les violences, d'où l'un rejetant la faute sur l'autre, il est parfois un peu compliqué. Et donc elles font l'objet de classements sans suite. En fait, nous avons lancé le réseau VIF, nous l'avons mis en place. Et aujourd'hui, c'est pour montrer à quel stade que nous en sommes. Suite à nos différentes réunions, différents comités restants et plénières, il s'est avéré nécessaire aujourd'hui qu'on passe déjà la phase pratique. Et dire qu'aujourd'hui, nous allons faire une conférence sur l'accueil des victimes. Et avec toutes les personnes qui gravitent autour de cet accueil, passer l'information et aussi se diviser l'information au large public, pour faire en sorte que tout le monde ait la même information, prenez les informations, non seulement pour savoir accueillir, mais les mots à utiliser lorsqu'une personne qui est victime vient par exemple à la police ou à la gendarmerie pour pouvoir savoir accueillir la personne et mieux la diriger. Donc on est déjà dans la phase opération. Le réseau VIF, c'est un réseau contre les violences extra-familiales. Et on essaie de faire en sorte que toutes les associations, que l'État également, que le département, toutes les personnes qui sont dans la prise en charge des personnes qui sont victimes de violences soient dans un réseau, on puisse apporter la réponse au plus près de la réalité. Par exemple, si une personne arrive dans un commissariat qui dépose une plainte, on puisse savoir prendre la plainte et après diriger la personne vers une association ou un lieu où l'héberger. Donc on ait toutes les informations dans le cadre du réseau. En fait, les langues commencent à se dégliger et effectivement, nous avons beaucoup de violences intra-familiales en Guadeloupe. Pas simplement que les violences faites de formes, mais intra-familiales, des violences qui touchent les enfants, qui touchent les grands-parents également et qui touchent aussi les hommes. On n'en parle pas beaucoup, mais il y a des hommes aussi qui sont volontiers. Aujourd'hui, le Conseil départemental a décidé d'organiser des tables rondes autour de la thématique des violences intra-familiales. Mais depuis plusieurs mois déjà, souvenez-vous, nous avions lancé, le Conseil départemental avait lancé le réseau VIF pour violences intra-familiales. Et enfin, nous commençons à restituer un peu ce sur lequel nous avons travaillé en atelier depuis ces dernières semaines. Donc l'idée, c'est de décortiquer un peu comment les victimes sont approchées, comment elles sont orientées, accompagnées, comment la justice fonctionne, comment la police fonctionne, la gendarmerie fonctionne, et puis comment les associations d'aide aux victimes prennent en charge les personnes qui sont dans le besoin, comment les organismes du service public le font aussi, comment le CHU travaille, l'Unité médico-judiciaire travaille, comment la CAF travaille avec le Pacte Nouveau Départ, enfin bref, tout un tas de dispositifs qui existent. L'idée, c'est que tout le monde soit informé de ce que fait l'autre pour créer vraiment une cohésion plus évidente et plus pratique pour les victimes. Alors l'enjeu est essentiel, puisque c'est toujours de structurer le réseau de tous ceux qui interviennent dans la lutte contre les violences intra-familiales. Ça s'inscrit depuis novembre 2023 dans une longue série de travail, de réflexion autour de la lutte contre les violences intra-familiales. Le département porte ça très fort, de même que Justine Bénin, pour arriver justement à structurer tout ce réseau-là et mieux prendre en charge l'accueil des victimes. Alors les violences intra-familiales, nous on en traite à peu près 1000 procédures par an. Il y en a une grande partie qui font l'objet de renvois devant le tribunal correctionnel, presque 300. Il y en a une autre partie qui font l'objet d'alternatives aux poursuites et il y a encore une partie pour laquelle on n'arrive pas à démontrer les violences, où l'un rejetant la faute sur l'autre il est parfois un peu compliqué et donc elles font l'objet de classements sans suite. Donc il peut y avoir en fait ces trois sortes de réponses pénales qui sont apportées aux violences, mais la plupart du temps nous essayons justement d'être particulièrement fermes dès lors que nous avons la preuve de l'établissement de ces violences, dès lors qu'ils sont renvoyés et donc punis. Ici il était important de pouvoir pas seulement être dans la répression mais aussi dans la prévention des violences intrafamiliales et c'est pour ça qu'il sont présents énormément d'intervenants, alors des associations, il y a beaucoup des représentants des CCAS, des assistants sociaux dans le public et dans les intervenants. Donc il y a des avocats, il y a la police, la gendarmerie, les associations d'aide aux victimes, tous ceux qui agissent dans la lutte contre les violences intrafamiliales. Oui, nous allons essayer de développer au maximum la prévention, on va essayer de faire des messages de sensibilisation puisque je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne se sentent pas forcément victimes alors même qu'elles subissent parfois un harcèlement psychologique, un contrôle coercitif, qu'elles peuvent être amoureuses et dans une situation d'emprise par rapport à un conjoint qui est violent, qui voudrait les dominer, contrôler toute leur vie. Ça aussi ce sont des violences conjugales. Les violences conjugales elles peuvent être physiques, psychologiques, sexuelles, dès lors que l'un des conjoints exerce sur l'autre finalement un contrôle et une domination, un pouvoir. Donc il est important de pouvoir les dénoncer et ne pas continuer à vivre dans ces situations-là où il y a énormément de souffrance et qui sont surtout constitutifs d'infractions pénales qui méritent d'être poursuivies.